salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo intitulé infinity news c'est un nouveau format que j'essaie de mettre en place sur l'année à venir où ce sera des vidéos assez courtes si possible assez ramassé où je vous présenterai les différentes nouveautés à venir du mois pour infinity puisque il y en a tous les mois l'idée c'est pas juste de vous présenter les nouveautés parce que c'est facile vous avez sur facebook vous les voyez mais c'est aussi de vous apporter un peu de plus value en vous mettant une mise en scène contextuelle et puis aussi en expliquant un peu comment on peut jouer ses troupes en tout cas comment moi je vois ces troupes dans le jeu et je vous parlerai également un petit peu des tournois à venir parce que je trouve que c'est important aussi un jeu c'est pas juste des figurines qui sortent tous les mois c'est aussi un aspect communautaire je trouve ça important de mettre en avant d'ailleurs si vous avez des petits groupes de joueurs qui se réunissent régulièrement que ce soit en boutique en club ou en asso n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et j'hésiterai pas à vous mettre en avant dans les prochaines émissions peut-être que ça vous rapportera de nouveaux joueurs ou de nouveaux membres mais en transition c'est parti du pour les nouveautés de janvier 2022 nouvelle année et nouveau format tout d'abord un pack d'armée pour la jsa japonaise sectioniste army qui est une sectorielle sous l'onglet n a deux il n'y a pas de généraliste il y a juste une faction sectorielle qui sont pas jouables en infinity code 1 en l'état il ya des listes fan made mais c'est du non officiel dedans vous avez donc dix figurines mais il y en a une c'est la civile donc en fait il ya que neuf figurines qui sont vraiment vos troupes il n'y a pas tout à fait 300 points d'armée c'est néanmoins une base indispensable pour quiconque veut commencer une armée japonais vous aurez les keisotsu dedans vous allez avoir deux ryuken neufs qui sont des troupes très intéressantes avec le mimetisme moins six la possibilité de poser des mines pour aider à votre défense vous allez avoir la faucheuse sur sa moto toute noire qui est une troupe d'assaut intéressante qui peut être éventuellement votre lieutenant directement inspiré d'un animé je crois c'est faire vos troupes de base éventuellement faire une fire team et vous allez avoir le kempeitai qui pourra servir de chaîne de commandement éventuellement vous le mettrez sinon en vms 2 avec un choc marksman et il sera très bien pour tirer à travers les fumigènes que va envoyer la moto qui se trouve dans la boîte et enfin vous avez le daiyokai et votre grosse infanterie lourde qui peut rejoindre une fire team alors de deux marous si vous n'avez que la boîte il sera réduit à jouer en solo néanmoins c'est une super troupe d'assaut et une super addition à n'importe quel fire team d'infanterie lourde pour la suite de la construction de l'armée vous avez le niwaban le ninja infiltré qui découpe tout au corps à corps qui est un plus ou moins un must-have en tout cas un incontournable de l'armée vous pourrez le jouer un niwaban vous pourrez le jouer en proxy de ninja c'est à vous de voir vous n'avez pas tout à fait 300 points dans cette boîte de base si vous voulez arriver à 300 points le plus simple c'est d'acheter un new yoroi qui est le taille en fait de l'armée qui vous permet d'arriver à peu près à 300 points ça vous amènera la hmg ap donc une arme longue portée en plus anti-char qui est ce qui va grosso modo être manqué à la faction en fait et donc il va compenser une de ses faiblesses voilà ça permet d'arriver à diffiguer une 300 points c'est assez léger comme liste en termes d'optimisation non moins c'est jouable et ça m'a dit c'est amusant après si vous voulez aller plus loin pour jouer les japonais je pense qu'il sera indispensable d'investir dans une boîte de tanko et une boîte de deux marus les deux marus en gros ils vont à peu près dans toutes les fire team ce sont les samouraïs en armure lourde et les tanko pareil c'est un super profil avec une assez bonne esquive surtout il coûte vraiment pas cher et ils apportent des armes très intéressantes pour se défendre que ce soit le lance-missile que ce soit le blitzon ou alors le fusil à pompe pour la courte portée vraiment c'est des super super profil les tanko ensuite on a ce qui est vendu sous l'appellation du tag ariana pour code 1 alors c'est pas vraiment un tag c'est le blackjack avec sa hmg ap sa mitrailleuse lourde c'est pas un tag parce que dans le jeu c'est pas un tag c'est une infanterie lourde donc il peut s'allonger il a des blessures donc il peut être relevé par un médecin non pas par un ingénieur donc il ya quelques petites différences il peut pas être possédé dans code 1 il peut pas être possédé de toute façon et dans le jeu un qui complète non plus le blackjack c'est pas un super profil pour ariana on va pas se mentir un ariana généraliste où il est présent on lui préférera très souvent soit le tank hunter dans cette gamme de points qui a pas de points de vie mais qui a l'avantage d'être camouflé ou le vétéran kazakh avec sa hmg ap qui est un peu plus cher mais voilà qui apporte le mimétisme qui est quand même plus intéressant en plus il n'est pas à câble contrairement au blackjack qui a ce gros avantage en ariana d'être à câble alors que vous n'avez pas de hackers pour le vraiment le protéger pas de killer hacker pour déblayer des hackers en face bref il n'est pas officine en us ariana il trouvera peut-être un peu sa place en deuxième tireur de longue portée après l'indispensable ohio en fire team peut-être il peut servir voilà de second couteau pour les tirons de porter éventuellement voilà pas un super profil quand même la figurine par contre est génial pour moi c'est un 4 ou 5 sur 5 j'adore la pose badass de la figurine chez les nomades on a le tag ben des nomades pour infinity code 1 à savoir le salamandra qui servira aussi liant en code 1 que dans infinity classique à mon sens le salamandra avec son canon rapide hyper magnétique qui va balancer 5 tiers à 14 alors sans modificateur mais bon 5d déjà c'est très très fort en ap ou en choc puisque c'est le canon hyper magnétique sur un tag c'est vraiment voilà c'est vraiment super fort pour tout ce qui est pour déblayer tout ce qui est à longue portée que ce soit en nomade généraliste ou en tunguska si vous voulez vous orienter sur une liste avec un tag à mon avis vous pouvez pas vous tromper avec le salamandra en plus la figurine est folle avec ses espèces de petits dessins là sur l'épaule son espèce d'énorme canon franchement je trouve que la figurine envoie grave du pâté et dans le jeu vraiment c'est un tag qui va tout déblayer à longue portée en plus il a son slam lourd pour la courte portée au cas où vraiment voilà une belle figurine est vraiment très utile en jeu ensuite au titre des nouveautés à proprement parler on a droit au rose culte du noctifère assez attendu ce rose culte puisque l'ancien était super cool avec sa pose et tout mais c'est vrai qu'il n'était pas tout à fait dans la même dans le même design que les chasse basti récents noctifère lance missiles c'est un classique un indispensable si vous jouez chasse basti ou si vous jouez armée combinée les deux armées en fait où il est présente juste un simple présente potentiel dans le roster fait que vos adversaires vont toujours transpirer à chaque fois qu'ils vont passer à la découverte d'un endroit qui ou le ou un éventuel noctifère pourrait les voir puisqu'il se déploie en déploiement caché il n'est pas sur la table de deux parties il se révèle il fait un tir de lance-missile et voilà il peut faire potentiellement des très gros trous dans l'armée adverse si celle ci s'avance imprudemment vraiment vous pouvez pas vous tromper en prenant un noctifère lance-missile allez écouter le tactica sur les chasses basti si vous voulez savoir comment le jouer de manière optimisée ensuite on a les drones long ya pour yujin alors déjà pour moi mention spéciale pour les figurines de cette boîte pour ce mois ci pour moi c'est vraiment mon gros coup de coeur c'est un 5 sur 5 sans hésiter j'adore la tronche de ces de ces drones qui est assez original en fait faut savoir qu'avant les drones de chaque faction était un peu différemment les drones act islamique ils étaient sur deux pattes on les appelait un peu les poules c'est un peu une tronche de poules sur pattes mécanique ensuite ils les ont refait ils les ont mis à quatre pattes et là je suis content de voir que corus veille revient à des sculptures un peu originales pour ces drones au niveau des profils on a trois à chaque fois avec le panzer faust et le flammenspire en plus un burst ce sont des armes qui sont limités à deux tirs par partie donc si vous êtes en tour actif et vous tirez vos deux munitions d'une fois vous avez plus un burst ben vous viderez votre chargeur une fois le panzer faust c'est de l'anti char le flammenspire c'est incendiaire avec une grosse galette vous allez pouvoir être menaçant sur les fire team qui passerait à portée ou juste sur les chars ou les trucs un peu blindés qui passerait à portée vous avez également sur le soul machine gun sur le fusil à pompe et éventuellement vous pouvez être main légeur ce drone en plus il a la compétence camouflage ce qui est plutôt pratique en défense sur vraiment pour moi c'est un drone qui va être joué de manière défensive que ce soit en yujin généraliste ou dans la l'armée à la bannière blanche qui est la sectorielle de yujin ou ce drone va aussi être présent ce qui est intéressant en fait c'est d'avoir ces marqueurs de drones donc l'adversaire saura forcément que ce sont des longias vu qu'ils sont sur des socles plus gros que les autres troupes camouflées mais ça va l'adversaire il va te confronter un choix soit il se déplace en ligne de vue ils perdent du désordre elle est détectée et ensuite alors tiré dessus avec une troupe adaptée où il est obligé de prendre le risque d'envoyer quelqu'un à découvert et de voir si vous vous révélez pour lui tirer dessus et sachant que les troupes qu'il aura envie d'envoyer dans le couloir que protège le drone c'est pas forcément des troupes qui auront l'arme longue portée pour le dessouder effectivement le drone il a juste un tir de 11 franchement il n'a pas grand chose pour lui pour gagner les oppositions ce qui fait qu'à mon avis en tour actif pas très utile c'est vraiment plutôt une tourelle défensive néanmoins c'est une tourelle défense qui peut vraiment faire perdre beaucoup d'ordres à l'adversaire s'il n'a pas ce qu'il faut pour le gérer correctement donc une option défensive très intéressante pour les yujin et la bannière blanche et enfin on a une boîte avec trois bêta troopers pour le 12 plus le petit bonhomme avec son bouclier en fait c'est celui qui donne le firewall le moins trois aux bêta troopers éventuellement à toutes les squads toute la fire team qui rejoint voilà c'est petit c'est une petite vidéo in en fait elle sert à rien juste là pour faire joli à côté du bêta trooper les bêta troopers ben si vous savez pas exactement ce que c'est ce profil vous invite à aller écouter le tactique à sur le 12 qu'on avait fait avec une carrière où vous expliquez on va pas mal vous parler du bêta trooper qui est une troupe très utile dans plein de rôles différents de la faction de le 12 généraliste petit souci c'est que vous en avez déjà en fait dans le action pack de le 12 et quand on joue au 12 généraliste est ce qu'on va vouloir en jouer plusieurs je suis pas sûr donc peut-être qu'un seul vous suffira que la boîte est pas forcément très intéressante par contre si vous jouez starmada c'est plus du tout la même chose puisque les bêta troopers dans cette sectorielle peuvent être en fire team corps ou haris alors en haris pour y avoir les trois bêta troopers ou et encore vous pourriez éventuellement leur adjoint différents well card je pense notamment aux psyops ce qui est super intéressant je pense à leur adjoint parce qu'il ya un profil à coeur il ya un profil killer à coeur c'est très intéressant parce que eux ce sont des infanteries lourdes infanterie lourdes d'ailleurs dont je veux dire un mot c'est mimétisme moins trois ce qui est très bien pour gagner les oppositions 15 5 de mouvement est ce qu'à la d plus donc ils sont rapides ils sont mobiles ils peuvent voilà aller à plein d'endroits on les attendait pas c'est vraiment des super troupes en eux mêmes le fait de pouvoir leur adjoint un killer hacker qui va pouvoir éventuellement déblayer les hackers en face qui soit un peu leur faiblesse c'est des infanteries lourdes qui sont à câbles ben c'est une très bonne chose ça va leur apporter beaucoup de flexibilité tactique éventuellement on pourrait leur joindre hector qui est un lieutenant potentiel de starmada qui est un lieutenant qui est vraiment très très fort à mon avis qui sera souvent vu si vous jouez starmada et alors là vous partez sur une fire team qui va être très chère par contre mais qui va vraiment pouvoir tout déblayer sur son passage vous pouvez également leur adjoindre parvati parvati qui a un profil qui est souvent assez décrié parce qu'elle est médecin ingénieur elle coûte très cher quand même souvent on préfère que nos médecins ingénieurs coûte pas très cher et reste en arrière mais là elle peut rejoindre les squads avancer avec eux et ensuite elle est ingénieur plus trois de volonté donc elle les relèvera sur des 18 ou moins puisque ce sont des infanteries lourdes avec des points de structure il faut un ingénieur pour les relever et là ça peut vous donner une fire team qui est très difficile à gérer imaginez la situation vous avez votre fire team corps avec 3 bêta un psy et parvati vous avancez vous posez un endroit vous êtes très gent pour votre adversaire votre adversaire passe beaucoup de temps à vous les rendre inconscients en plus ils ont une mode présence donc ils ont deux niveaux d'inconscience ils vont s'allonger ils vont être invisibles dans le petit muret derrière les calistromis puis ensuite vous avez parvati qui à son tour commence à tous les relever et tous les efforts de votre adversaire ont été pour rien moi j'ai déjà vécu cette situation alors plutôt contre un nomade qui jouait les holomen mais en gros c'est exactement la même limonade ça peut être très très dur à déloger ce type d'escouade et s'il ya un ingénieur à côté pour les relever ça peut être probablement insupportable pour votre adversaire du coup avec tout ça j'en ai terminé pour ce qui est des nouveautés je vous parlais donc un petit mot des tournois à venir alors déjà en janvier 2022 donc il ya actuellement deux tournois sur its its infinity tournament system c'est le système d'enregistrement des tournois infinity si vous cherchez les tournois infinity n'allez pas les chercher sur T3 ils y sont très rarement enregistrés allez plutôt soit sur le forum bureau à Aegis sur le facebook éventuellement je mettrai tous les liens en description mais plus certainement sur infinity tournament system qui est le système officiel mis en place par corvus belli et où en général les organisateurs de tournois enregistrent leurs tournois pour qu'ils soient dans le système officiel qui soit visible par tous et en plus ça permet de générer les inscriptions et tout un tas de choses et y compris le rendu des listes bref c'est un système qui est très super cool le premier tournoi qui aura lieu donc le 9 janvier à paris qui est organisé par madbabe que vous voyez souvent sur la chaîne qui contribue aussi aux tactica accrochage en eau trouble alors ça va être un tournoi sur une journée trois parties il ya quand même quelques inscrits mais bon c'est un tournoi pour 16 joueurs donc il ya encore pas mal de place de disponible il y aura pas mal de monde je pense il y aura du joueur confirmé mais aussi du joueur débutant n'hésitez pas à y aller même si vous êtes débutant franchement c'est bon enfant c'est super cool ce sera championnés l'association donc qui se trouve du côté du nord de paris du côté de 10 moquet à peu près là sur la ligne 13 voilà ce vous serez bien accueilli vous mangerez bien et vous aurez une bonne expérience de jeu là je peux vous le garantir absolument ce sera super bien plus vrai de jouer sur de très jolies table pour aller voir les blogs si vous voulez avoir un aperçu deuxième tournoi prévu pour le mois de janvier pour le moment sur its c'est le 16 janvier sur une journée seulement à lyon pas surprenant à les deux plus grosses communautés infiniti je pense elle se trouve à paris et à lyon c'est là où vous allez avoir des tournois quasiment tous les mois et j'espère qu'il y en aura pour les mois suivants dans d'autres villes à citer en tout cas selon ces deux villes vous n'aurez pas de problème pour trouver une communauté alors ne vous méprenez pas en allant sur sur l'événement vous verrez il ya pas mal de joueurs mais en fait il y en a beaucoup qui sont invités qui n'ont pas encore confirmé il n'y a que huit places officiellement je sais pas si celui qui a l'organisateur peut éventuellement avoir plus de place mais en tout cas voilà c'est des personnes qui sont invités qui sont pas encore confirmé il y a encore la place n'hésitez pas à aller vous inscrire sur its et ou sur le forum bureau agis puisqu'il ya aussi un poste sur le forum bureau agis pour ce tournoi et voilà donc c'est tout pour ce premier épisode des infini news en espérant que ça vous aura plus c'est qu'à hésiter pas à liker commenter partager à me dire si le format vous intéresse et en attendant bien sûr je vous souhaite une très bonne nouvelle année 2022 riche en tournois en expérience ludique que la chance soit avec vous en train de vous retrouver pour la prochaine vidéo je souhaite de kiffer le jeu et de kiffer live à bientôt